Bonjour, je tiens à dire que je galère à parler dans cette vidéo Salut à tous et à tous ses amis c'est Feox Aujourd'hui on se retrouve pour le DevTime37 Comme vous pouvez le voir derrière moi tout simplement Donc pour le script de MOTD et de slot tout simplement Donc hop je vais vous afficher juste Je vais juste disable Hop le MOTD Et si on se déconnecte vous voyez Le MOTD sera serveur pour coder en script Hop attendez Voilà vous voyez il n'y a pas de MOTD C'est normal si vous avez vu le moins 2 je vais vous expliquer ça après Donc on peut Je vais d'abord faire comme d'habitude Dans deux parties donc la première partie je vais vous montrer Les commandes Et la seconde partie je vais vous montrer le code Donc la première partie vous avez Slash MOTD tout court Slash MOTD enable Hop tout coller Tac Disable et enable Voilà Donc là par exemple J'ai mis le MOTD est en activé Donc là actuellement c'est hello en couleur Voilà Donc le MOTD est en activé Du coup on va en mettre un Donc ça supporte les couleurs Donc on va mettre et 1 Bonjour et 2 Ça et 3 Va et 4 Y et 5 T et 6 Vous voyez ce message là et bien ce sera le message du MOTD Tac Voilà tout simplement Alors voilà c'est tout simple Donc après si je fais MOTD disable Ce sera celui qui sera tout simplement compté dans le localhost Donc là par exemple si on arrive ça va nous dire MOTD bien évidemment désactivé Enfin ça va nous dire que le MOTD est désactivé parce qu'il n'était pas activé vu qu'on vient de le désactiver Donc voilà je crois que je vous ai tout montré pour le MOTD C'était rapide il n'y a pas grand chose à montrer Et maintenant Certains ont dû se demander pourquoi il y avait moins d'oeil ici par exemple Et bien je vais vous montrer Vous avez player auto Slash player auto Donc c'est le mode automatique activé ou désactivé Donc soit vous pouvez choisir d'avoir le même nombre de Par exemple là vous voyez il y aura 0 Le nombre de joueurs sur Enfin le nombre de joueurs sur le nombre de joueurs connectés Donc là par exemple il y aura 1 sur 1 Hop je vais vous montrer ça Donc vous voyez il y a bien écrit 1 sur 1 Alors par exemple si je me déconnecte Boum 0 sur 0 Et si je me reconnecte avec mon alt Voilà hop Tac il va y avoir créé Hop on est connecté Tac refresh 1 sur 1 Voilà vous voyez bien ça marche très bien Hop on peut fermer ça Au lieu de galérer à ping tous les serveurs de la planète là Hop Et tout simplement vous voyez le player auto va suivre exactement Le nombre de joueurs qu'il y a Et donc évidemment on peut si on désactive le player auto Comme ça il est désactivé Vous voyez ça va le mettre au nom que j'avais défini avant Donc c'est le slash max player Et ça on peut modifier Par exemple je peux mettre 299 Alors il faut savoir que c'est purement Oh putain ça lague Juste avant que ça change Il faut savoir que c'est purement esthétique Jamais vous n'aurez une 999 slot Personnellement mon nombre de slot ici est défini à 2 Par exemple s'il y a plus de 2 personnes qui vont en chante Ça veut dire que le serveur a full Pourtant il aurait écrit 2 sur 999 C'est juste esthétique Par exemple je peux faire Mettre à Je sais pas au moins 1000 Vous allez voir Moins 1000 Je voulais savoir si on pouvait mettre aussi à moins 0 Parce que Ah mais non ça va nous mettre directement 0 Voilà Donc C'est tout pour la partie test Et on va passer tout de suite à la partie code Allez à tout de suite les gars Alors voilà Donc on est sur le code directement Donc tout simplement Ça c'est onload C'est pour la première fois que vous le logerez Il y aura écrit If MOTD is not set Set MOTD to Et enfin ici regardez bien MOTD en modifié avec la commande slash MOTD texte Voilà donc ça c'est en gros C'est au cas où La première fois que vous le lancez Vous ayez activé Donc MOTD ennable Mais vous n'ayez pas défini D'MOTD en fait ça va éviter Qu'il y ait écrit Non Entre crochets comme ça Tac Non Je le rajoute dans le code Parce que ce ne sera pas défini Tout simplement Donc OnServerListPing Donc ça C'est quand on va vouloir faire Enfin quand on va tout simplement Cliquer sur Hop Rafraîchir Vous voyez Hop Tout simplement Si le MOTD est ennable Si la variable est activée Et bien ça va mettre le MOTD A la variable MOTD Qu'on aura défini après Vous allez voir Tout simplement Ah oui aussi J'ai oublié de préciser Vous faudra certains addons Evidemment Prenez le maximum d'addons Qu'il vous faut Voilà La commande Slash maxplayers Ça C'est tout simplement Slash maxplayers Avec un nombre après Tout simplement Pour pouvoir Après Mettre un nombre De slots Que ça ne mette pas un texte Parce que ça ne marchera pas Donc si Le mode activé Enfin auto pardon Est activé Donc c'est le mode Vous savez Pour qu'il y ait exactement Le même nombre de personnes Des deux côtés De la barre Ça va nous envoyer Un message d'erreur Comme quoi le mode auto Est activé Alors Alors que sinon Si Il n'y a pas de De nombre là Ça va nous dire Qu'il y a une erreur De syntaxe Et qu'on n'a pas mis De nombre Alors que Sinon Sinon Tout simplement Else Sinon Ça va Définir la variable Maxplayers To Arc1 Et arc1 Ce sera le nombre Qu'on aura 1000 Donc ça peut être Moins 1000 1 milliard Bon évidemment Il y a une limite Parce que sinon Minecraft ne le supporte pas En fait Parce que C'est un peu compliqué Mais c'est un intégreur Il me semble Je ne suis pas sûr De ce que je dis Mais Et normalement Les intégreurs Ne peuvent pas aller Au delà De je ne sais pas combien Hop Petit aparté Par exemple Si je fais Slash Maxplayers Vous voyez Si je fais ça Vous voyez Ça va nous écrire ça Sauf que Quand on se déconnectera Vous voyez Ça c'est le maximum De intégreurs Il me semble Je ne suis pas sûr Voilà Donc tout simplement Slash Donc ça c'est Pour le nombre de joueurs Si on a Enfin la commande MOTD Enable Donc il faut la permission Voilà Le petit message de permission Si on n'a pas la permission Donc après Ça va activer La variable pour le MOTD Ça veut dire qu'il est activé Et ça va envoyer Un message Comme quoi Il a été activé Disable C'est la même chose En disant que ça va L'enlever En gros Ça va supprimer La variable Comme ça Ce sera bon Et après Ça va dire MOTD Désactivé Venons au Slash Player Auto Donc Si le mode Auto est activé Et ben Ça va le supprimer Et ça va envoyer Un message Comme quoi Il a été désactivé Alors que Si il n'est pas set Donc s'il n'existe pas Donc s'il est clear Et ben Ça va l'activer Et ça va envoyer Le message Comme quoi Il est activé Et donc là C'est pour Le nombre de joueurs Donc si Un serveur Disping Donc c'est quand on va faire Rafraîchir Si le mode Auto est activé Hop Comme ça Et ben Ça va Mettre le compte De joueurs A 0 Ça va loop All players Donc regarder Tous les joueurs Du serveur Et ajouter Un Au compte Tout simplement Et après Ça va mettre Setmaxplayer Compt2 Le nombre de joueurs Tout simplement Sinon Si Si Auto n'est pas N'est pas Activé Ça va mettre Le max de joueurs A setmaxplayer C'est tout bête De la syntaxe Comme quoi Il y a un problème De la syntaxe Alors que S'il y a un argument 1 Ça va mettre La variable MOTD A l'argument 1 Donc le texte Qu'on aura envoyé Ça va enlever Tous les Et Ça va les remplacer Par le signe paragraphe Parce que le signe paragraphe En fait Dans minecraft Vous avez l'habitude Sûrement avec essentiel Et même avec script Que quand on fasse Et Et un nombre Ça fasse une couleur Sauf que non C'est la touche paragraphe Normalement Sauf qu'on peut pas faire La touche paragraphe Sur minecraft Et donc du coup Ça va tout simplement Toutes les touches Égales Enfin Et plutôt Ça va les remplacer Par la touche paragraphe Et donc du coup Ça va conserver Les couleurs Et après Mais ça y est Ça va envoyer le message Du nouveau MOTD Définis tout simplement Bon voilà C'est un petit code Assez court Voilà Ça fait 7 minutes De rec 8 minutes je pense Donc du coup C'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à aller Commenter partager Si vous voulez Excusez moi Pour ma prononciation Comme c'est dit Au début de vidéo Si j'oublie pas de le faire J'ai eu un appareil dentaire Et du coup Il n'y a pas eu de death time Ma semaine dernière Et là je galère Encore un peu à parler Comme vous pouvez l'entendre Mais du coup C'est tout pour cette vidéo On se retrouve mercredi prochain Pour une nouvelle vidéo Normalement Et la semaine prochaine Pour un nouveau death time Donc du coup C'est tout pour moi Je vous dis salut Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz